salut les scorpions j'espère que vous allez bien donc on va faire votre tirage pour la semaine prochaine donc ce sera la semaine du 8 au 14 mai 2023 ce tirage s'adresse aux scorpions en signes principaux astrologique solaire en signes ascendant signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes n'hésitez pas à regarder vos autres signes et n'oubliez pas que c'est une guide en général et de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide alors qu'est ce qu'on vous dit les scorpions en amour travail vie sociale vie spirituelle et je ferai un tirage plémentaire général et sentimental c'est parti alors en amour qu'est ce qu'on vous dit les scorpions pour cette semaine on a le temps écoutez ça va prendre du temps ça prend du temps ça va prendre du temps faut accepter le temps que ça met vous attendez quelque chose quelqu'un pour faire quelque chose pour le travail l'argent les projets concrets on a l'enfant il ya un rapport dans le travail l'argent les projets concrets avec un enfant ou les parents ou votre enfance peut-être une question d'immaturité ou de faire quelque chose qui est en rapport avec votre enfant intérieur aussi des rêves d'enfant pour la vie sociale on a le consultant ok alors dans la vie sociale vous êtes confrontés à plusieurs personnes plusieurs options alors ça peut être ça va peut avoir un rapport avec la la spiritualité cartomancie clairvoyance il ya plusieurs personnes qui vous demandent de leur tirer les cartes ou de leur dire ce que vous pensez par rapport à leur situation où c'est vous qui consultez plusieurs personnes pour savoir un petit peu votre avenir ou quoi en penser de votre situation actuelle bon quelque chose par rapport à ça une idée de d'option de consulter des personnes ou d'être consulté de clairvoyance et pour la vie spirituelle qu'est ce qu'on vous dit on a le quoi le cadeau magnifique un beau cadeau pour vous niveau spirituel tomber droite en plus un très beau cadeau au niveau de la vie spirituelle par rapport à un lien un lien des croyances des idées des projets en rapport avec la spiritualité vos énergies magnifique voilà pour ce tirage on va faire un tirage général alors qu'est ce qu'on vous dit les scorpions pour cette semaine que va-t-il se passer quel est le message que vous avez entendre quel est le conseil qu'on peut vous donner qu'est ce qu'on vous dit les scorpions on a l'as de bâton vous passez à l'action vous écoutez votre désir votre instinct la passion l'attraction sexuelle l'envie d'agir dans un projet créatif artistique peut-être quelque chose en rapport avec les énergies le magnétisme en tout cas il ya un nouveau départ dans l'action dans la passion en écoutant son instinct son envie d'agir ou que ça bouge on a la tempérance ou pas ou pas où vous prenez soin de vous vous prenez votre temps vous attendez vous acceptez que les choses mettent du temps que vous ayez besoin de temps on a deux trois à six mois longue durée ça peut prendre longtemps comme ça ça peut prendre longtemps pour qui finalement il se passe quelque chose que ça bouge que vous puissiez agir vous écoutez vous prenez soin de vous ça fait déjà un moment que ça dure peut-être que vous attendez que vous patientez que vous prenez soin de vous que vous préparez alors je refais parce que là on a plein de cas d'ailleurs peut-être pendant ce temps c'est un peu flou ah et on a le signe du bélier peut-être que ce signe peut vous parler on vous parle du mois d'avril on a de l'action la action courage force impulsivité autorité alors visiblement le point de départ c'est que vous voulez agir selon vos désirs et ça fait un moment que vous attendez et ça peut durer encore longtemps mais vous allez finir par agir en tout cas il va y avoir de l'action on à la lune or de l'âme dépression purification remise en question vous êtes en grande remise en question cette semaine peut-être aussi que vous pourriez tomber dans la dépression dans la tristesse la remise en question en tout cas par rapport à la passion à la sexualité à l'attraction physique sexuelle à l'action au niveau de ça ou peut-être par rapport à vos passions créatives ou à vos projets votre envie d'agir pour quelque chose l'activité physique alors qu'est ce qu'on vous dit encore une fois les scorpions pour cette semaine bon ben vous attendez et des remises en question par rapport à l'action le désir la passion prendre un nouveau départ agir pouvoir agir que ce soit le moment où vous attendez où vous devez attendre prend beaucoup de temps à on à l'as de denier mais il va y avoir un nouveau départ on a encore un as vous allez avoir confiance dans votre réussite dans un nouveau départ professionnel matériel financier personnel relationnel amoureux peu importe après avoir attendu après avoir pris soin de vous ça y est c'est la confiance en soi on a le pape engageons magie 20 contrat dame alors enfin peut-être vous pouvez vous engager avec une personne il ya une histoire de contrat dame ou alors ça fait déjà un moment que vous êtes ancré dans une situation dans une relation dans un mariage dans un engagement dans une mission de vie aussi peut-être pourquoi pas dans un chemin on a le chakra coroner spiritualité sagesse on peut avoir une personne du signe du bélier du bélier qui est dans de plus en plus dans la spiritualité ou la sagesse à moins que ce soit vous qui ayez le courage justement d'agir par rapport à une spiritualité ou avec une certaine sagesse en réalité plus de sagesse que de d'impulsivité est tombé à l'envers le 7 de coupe c'est la fin d'un flou c'est la fin d'un choix si vous étiez dans le flou par rapport à plusieurs personnes a influencé par votre imagination par des rêves à ne pas savoir quoi choisir quoi croire il ya un flou qui se qui s'estompe ou qui se disparaît on a passionnément est tombé à l'envers en même temps vous n'agissez plus selon la passion encore une fois que ce soit physique sexuelle ou que ce soit dans le travail dans des projets vous prenez le temps de la confiance en vous et dans un nouveau départ mais visiblement pas forcément dans quelque chose qui vous passionne ou avec quelqu'un qui vous passionne physiquement sexuellement alors qu'est ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage des scorpions peut-être aussi qu'il ya un flou qui se termine parce que vous ne voulez plus choisir que la passion physique la levée de deniers il ya quand même un petit manque de confiance en soi qui dure depuis longtemps parce que vous êtes déjà ancré engagé dans quelque chose ou qui peut durer encore avant de s'engager vraiment avec la bonne personne dans le bon chemin que ce soit en termes d'amour ou de travail dernière carte on à l'entrevue rendez vous visuel excursion il ya un rendez vous là alors avec une personne du signe du bélier dans la spiritualité dans la sagesse avec courage ou alors il ya un rendez vous avec vous même le courage d'être plus spirituel plus sage un rendez vous à ce niveau là alors vous sortez d'un flou ou d'un choix par rapport à plusieurs personnes plein de personnes influencées par vos rêves ou votre imagination vous ne choisissez plus la passion le désir l'attraction physique ou la passion professionnelle vous manquez encore un peu de confiance en vous par rapport à des choix comme ça mais il va y avoir un rendez vous important avec quelqu'un ou avec vous même dans cette situation dans ce processus au centre on a l'as de deniers et le pape vous prenez un nouveau départ en ayant beaucoup de confiance en vous dans votre réussite au niveau professionnel ou au niveau personnel pour vous engager avec la bonne personne ou dans la bonne dans la bonne mission de vie dans le bon chemin suite à des grosses une grosse remise en question peut-être une dépression ou une remise en question par rapport à vous même ou des choix et vous vous engagez dans le chemin spirituel en termes de projets de mission de vie ou dans un contrat d'âme spirituel bon voilà pour ce tirage les scorpions à faire un tirage sentimental vous la personne en face de vous plutôt polarité féminine plutôt polarité masculine ça peut être vos deux polarités se peut être inversée on a une polarité féminine qui se sent victime victime dans une situation qui se qui déteste se sentir impuissante ne pouvant rien faire par rapport à une situation pour par rapport à quelqu'un est procrastinatrice mais qui remet les choses à faire à demain à plus tard qui a du mal à se motiver à se motiver pour visiblement se sortir d'une situation compliquée ceci dit peut-être que là où on se sentait coincé maintenant on se dit juste que c'est une question de temps et il faut se motiver et pour une polarité masculine bon ça prend du temps là aussi on a une polarité masculine qui est entreprenante qui va faire un pas vers l'autre qui veut passer à l'étape supérieure et qui se sont guidés par la source qu'à fois en l'autre ou en soi même en soi surtout en dans le bon chemin voilà pour ce tirage du coup que va-t-il se passer au niveau sentimental les scorpions pour vous cette semaine on a l'illusion vous allez vous demander quand même si vous faites pas des illusions si vous n'êtes pas en train de vous tromper si vos intuitions ne vous fourvoient pas vous êtes dans l'illusion vous prenez conscience d'une illusion on a le secret parce qu'il ya encore des secrets parce que quelqu'un a des secrets ou parce que vous cachez des choses elle est tombée à l'envers on a l'indépendance vous n'arrivez pas à travailler sur une indépendance affective au matériel ou alors à être seul c'est pas encore réglé cela bon voilà pour ce tirage on va vous tirer une dernière carte de conseil est ce qu'on a un dernier conseil à vous donner les scorpions pour cette semaine celle ci l'a fait du lâcher prise lâche prise de pose toujours la même question d'ayant la réponse je ne sais pas sur quoi vous posez toujours la même question alors que vous avez la réponse vous devez lâcher prise en tout cas et arrêter de vous poser des questions voilà pour ce tirage les scorpions j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à faire un petit retour je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt au revoir